19h17 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre en refaire le monde ce soir avec la vice-présidente de l'IFOP ancienne, présidente du MEDEF. Bonsoir Laurence Parizeau. Bonsoir. La journaliste Audrey Pulvar, bonsoir. Bonsoir Marco. L'ex-patron de LCI de l'OM, journaliste à Valeurs Actuelles et AI TV, Jean-Claude Dacier, bonsoir. Bonsoir. Et puis on retrouve Alain Duhamel qui est avec nous tous les soirs, comme vous le savez, à 18h30. Bonsoir. Le premier sujet après ces changements de pied polémiques aux Etats-Unis, on attendait aujourd'hui, remis du jet lag donc, des clarifications du patron du MEDEF, Pierre Gattas, sur les contreparties au fameux pacte de responsabilité. Alors pour les contreparties, il faudra repasser, pas d'objectif chiffré, il demande même de rebaptiser l'observatoire des contreparties annoncée par François Hollande en comité de pilotage du pacte. Et puis il demande un moratoire sur les lois qui stressent les entreprises. Alors comment trouvez-vous la dernière mise au point du patron des patrons sur les réseaux sociaux ? Benoît Galleret de la LCI, bonsoir. Bonsoir. On a du mal à croire encore au pacte de responsabilité. Il y a de l'eau dans le Gattas, comme dit Richard. Mona parle de mauvaise pièce de boulevard entre Gattas et Hollande. Mais à qui la faute ? Pour Eric, c'est Gattas qui fait preuve d'une exigence et d'une arrogance qui en disent long sur l'emprise du patronat sur le pouvoir. Alors que le MEDEF ne représente que 8% du patronat, s'énerve Louise. Bientôt, Pierre Gattas va refuser que les salariés perçoivent un salaire en contrepartie de leur travail, prédit la France Affaires. Mais pour Alliocopie, Gattas a raison. On ne peut pas faire confiance à ce pouvoir. Rien ne fonctionne et on invente des observatoires, des packs, des séminaires, des commissions, des missions spéciales, des comités. Tous ces trucs qui permettent de tourner en rond sans prendre de décisions. Muscad aussi dit comprendre Gattas puisqu'on a déjà 594 commissions théodules qui nous coûtent des millions d'euros. Mais bien sûr, répond Abla Melo, qui faut-il responsabiliser en priorité ? Les grands patrons de cette économie casino ou les salariés qui perdent leurs droits un à un ? Le journaliste Michel Garibald écrit, lui, sur Atlantico, que c'est la cacophonie gouvernementale qui met en péril ce pacte. François Hollande veut aller vite, très vite. Il souhaite que ce texte soit présenté fin mars. Encore faudrait-il que la majorité accorde ces violons sur le sujet, conclut-il. Laurence Parizeau, vous y croyez ? Ce pacte de responsabilité, vous trouvez que le patron des patrons, votre successeur, joue le jeu ? Il ne faut pas, à mon avis, surestimer les difficultés que l'on semble voir ou entendre à propos du pacte. Il ne faut peut-être pas non plus surestimer le pacte lui-même. Je crois qu'aujourd'hui, il serait bon que tout le monde se taise et travaille. C'est ça qu'il convient de faire. Il faut se mettre autour de la table. Les organisations qui représentent les chefs d'entreprise, les organisations syndicales, le gouvernement, notamment Bercy et les services du ministère du Travail, et trouver le meilleur compromis possible dans une logique qui, selon moi, ne doit pas être donnant-donnant, mais gagnant-gagnant, ce qui n'est pas la même chose. Mais vous trouvez qu'il y a trop de cacophonie, d'une certaine manière ? Ce million d'emplois avec ce pins, c'est un peu ridicule. Les syndicalistes qui, d'un côté, lancent un ultimatum au MEDEF pour dire ou un chiffre, ou alors on ne se met pas autour de la table ? Je ne suis pas sûre que les organisations syndicales aient formulé les choses ainsi. Sur RTL, pas loin. Peut-être sur RTL ? Certainement sur RTL. A l'inverse, on ne peut pas jouer à qui veut gagner des millions d'emplois. Ça ne se passe pas comme ça. L'économie, ce n'est pas cela. On sait tous qu'il y a des choses à corriger dans notre fonctionnement, dans notre système de prélèvement obligatoire, qu'il faut redonner de l'air aux entreprises. Tout le monde est d'accord là-dessus. Trouvons la meilleure façon de le faire le plus rapidement possible. Ce qui m'inquiète, au fond, c'est qu'il y a quelque chose qui avait été adopté par le gouvernement actuel, le CICE, qui est très efficace. Personne ne veut le dire. Le crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Il est très efficace et il est sans contrepartie. Il est sans contrepartie. Il est particulièrement efficace, Audrey Pulvar, pour les entreprises de main-d'oeuvre. Or, tout le monde dit, moi je suis la première à le penser, que la priorité, ça doit être l'emploi. Ce crédit d'impôt, compétitivité, emploi, c'est 20 milliards. Le pacte de responsabilité, c'est 30 milliards, mais en incluant les 20 milliards du crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Donc, ce qu'on rajoute, c'est 10 milliards, c'est bien, mais c'est même moins bien que le CICE en tant que tel. Il y a beaucoup de polémiques pour 10 milliards, en effet, même si ce n'est pas négligeable. En attendant le prochain changement de pied de Pierre Gattaz, puisque ça change plusieurs fois par jour même, il a ceci en commun avec François Hollande d'ailleurs. Il peut au moins s'entendre sur ce point-là. C'est leur changement de pied assez rapide. Il a conclu, Pierre Gattaz, sa conférence de presse ce matin, en disant qu'on n'attrape pas les abeilles et non les mouches, puisque j'imagine qu'il ne pouvait pas traiter les entreprises de mouches. On n'attrape pas les abeilles avec du vinaigre, mais avec du miel ou du sucre. Eh bien, disons, mais que lui faut-il ? Que lui faut-il à Pierre Gattaz ? Que lui faut-il à Pierre Gattaz ? Si le CICE considère aujourd'hui que le gouvernement ne lui offre pas du miel et du sucre, il n'a plus qu'à prendre carrément les commandes de l'Elysée et de Matignon. Parce que là, franchement... Si vous me permettez une petite remarque personnelle, je ne savais pas que Pierre Gattaz avait dit cela, et ça m'inquiète parce que, quand j'ai quitté le MEDEF, j'ai laissé sur le balcon du MEDEF plusieurs ruches. Et c'était un engagement que j'avais pris. Mais sur le fond, est-ce que vous trouvez que le gouvernement offre déjà un peu trop de choses sucrées et qu'il y a déjà trop de sucre dans la limonade du gouvernement ? Mais moi, je ne comprends pas très bien pourquoi on dit que le Président de la République est plus pro-entreprise qu'hier. Quand il a lancé le pacte de compétitivité avec Louis Gallois, c'était une approche pro-entreprise. Quand il nous a laissé, avec les organisations syndicales, négocier des accords dits de compétitivité ou de maintien dans l'emploi, c'était une approche aussi pro-entreprise, respectueuse des salariés mais pro-entreprise. Je crois que c'est la stratégie du Président de la République depuis le début. Et justement. Alain Diamène ? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ça. D'abord, je trouve que ce serait effectivement parfait s'il se mettait autour de la table, le gouvernement s'indiquait patronat, en ordre, en murmurant, sans indiscrétion, sans contradiction, sans chaos. Il suffit qu'on devienne norvégien et ça se passera très bien. Mais on n'est pas norvégien. Donc ça continuera à se passer mal. En plus, ce gouvernement a des qualités. Et je trouve que les dernières propositions économiques sont plutôt intelligentes. Mais s'il a une qualité qu'il n'a pas, c'est certainement celle de la stabilité et de la cohérence. Ça, on ne peut pas lui en faire le compliment parce que ça ne correspond pas à la réalité. Ce qui n'est pas le moindre de ses défauts. Non, mais ça, c'est un autre problème. Oui. Alors, que par le passé, François Hollande, quand je dis par le passé, depuis qu'il est président, François Hollande a effectivement déjà pris des initiatives en faveur des entreprises. Un, c'est vrai. Et deux, à mes yeux, c'est souhaitable. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer ce que ça a de nouveau. D'abord parce que la fin de sa campagne, sa campagne, une fois qu'il était investi comme candidat des socialistes, la fin de sa campagne, c'était tout sauf pro-entreprise. Donc, il y a eu un changement. Et ensuite, en janvier, dans les positions qu'il a lui-même scénarisées et théâtralisées, il y avait une volonté d'aller plus vite et plus loin. Est-ce qu'il y arrivera ? On va bien le voir. Moi, j'aimerais autant qu'il y arrive. Mais pour l'instant, j'attends de voir que les actes correspondent aux mots. Et pour l'instant, on a les mots, mais on n'a pas encore les actes. Donc, vive les actes. Justement, juste d'un mot, et Jean-Claude va conclure. Avec sa sagesse habituelle, je suis tout à fait d'accord avec Laurence Parizeau sur la démarche, en tout cas depuis le début du quinquennat de François Hollande, qui est très favorable aux entreprises et loin de moi l'idée de lui en faire le reproche. Simplement, je me dis qu'à un moment, là, on arrive quasiment au milieu du quinquennat, à un moment, il faut aussi demander des contreparties aux entreprises pour tous les efforts qui sont faits depuis le début du quinquennat en leur direction. Or, ce n'est pas le chemin qui est pris. Alors, les contreparties, je termine, les contreparties ne sont pas forcément des engagements en termes d'emploi, parce que ça, personne n'y croit de toute façon. Mais ça peut être des engagements en termes de formation professionnelle, des engagements en termes de rémunération, des engagements en termes de dialogue social, etc. Il y a toutes sortes de contreparties qui peuvent être demandées. Vous pensez que les entreprises pourraient donner des contreparties ? Non, franchement, je pense que les contreparties ne peuvent être que la résultante de l'ensemble du processus, mais pas dès le départ. Je sens que Jean-Claude Dacier est en passant de paris. C'est idiot. Donc, je lui passe le ballon. Tu mets mes propos par un cet idiot. Pas du tout, mais je suis toujours effrayé, en effet, de cette querelle des contreparties qui, franchement, je partage votre point de vue, est totalement ridicule et ne peut être que le résultat d'une situation qui serait en voie d'amélioration. Je crois avoir déjà dit ici que, dans cette affaire, au plan politique, sans vouloir forcer le sens des mots, je pense que le président de la République a fait tapis, comme on dit au poker. C'est-à-dire qu'il joue très gros dans cette affaire. Et que si, après l'échec de l'inversion de la courbe du chômage, on devait aboutir à un nouvel échec, c'est-à-dire une non-signature, d'un espèce d'accord qui n'en serait plus un, et qui reflèterait une situation de blocage d'une extrême gravité, si on y ajoutait l'absence de résultats économiques, qui, hélas, sont probables dans cette année 2014, et peut-être des résultats aux élections peu satisfaisants pour le parti au pouvoir, je me demande si le pays ne deviendra pas assez difficile à gérer. C'est sûr que si tout va mal, rien n'ira bien. Non, mais ce que j'ai dit n'est pas complètement, si tu veux, imprévisible. Ça peut se produire. Ça peut se produire. Si on écarte, même la tienne, si on écarte les maladresses de langage qui ont pu être commises par les uns ou par les autres, M. Carthas aux Etats-Unis, le sénateur Gorce qui dit mais c'est pas grave, le président ne veut pas... Tout ça est un peu lamentable, j'en suis bien d'accord. Il n'en reste pas moins qu'il faut tous souhaiter que cet accord, on parvienne à le signer. Mais il y en aura un de signer de toute façon. Ça va être en effet probablement très difficile parce que les entreprises... Quand M. Gattas, par exemple, dit essayons de mettre un peu au frigidaire quelques projets de loi actuellement en discussion, je ne les connais pas tous, mais il y en a au moins un. Par exemple sur les gladius des stages par les entreprises. Peut-être. Quand on vote aussi en ce moment un renforcement des moyens et des effectifs des inspecteurs du travail, je ne suis pas sûr qu'avec la cote des inspecteurs du travail dans les entreprises... Je ne suis pas sûr que ce soit un bon signal. C'est un peu mélanchoniste. Je ne suis pas sûr que ce soit de très bons signaux envoyés au monde de l'entreprise. Je pense que le gouvernement a beaucoup de retard et qu'il serait temps qu'il se réveille. Justement là-dessus, Laurence Parizeau, est-ce que vous trouvez que, comme le dit Pierre Gattas, le gouvernement stresse les entreprises ? Il y a trop de lois stressantes pour les entreprises. Est-ce que dit Jean-Claude ? Oui, je n'aurais certainement pas utilisé ce mot. Laurence, il a parlé de contraintes et d'entraves. Je comprends que politiquement, il soit plus malin de répéter toujours stress. On voit bien qu'il a dit aussi que c'est un élément de langage qui est repris. Il a dit de lois qui contraignent et qui sont des entraves supplémentaires dans la marge des entreprises. Ce qui est vrai sur le terme stress, c'est que tout le monde est stressé aujourd'hui dans notre pays. Et que par conséquent, il faut faire attention. Je fais une parenthèse qui est peut-être un tout petit peu hors sujet. Mais par exemple, moi, j'ai pris position publiquement depuis quelques jours. Je considère qu'il ne faut pas remettre en cause le régime des intermittents du spectacle. Et ce n'est pas la peine de provoquer... C'est pas la seule chef d'entreprise à dire ça. Voilà, ce n'est pas la peine de provoquer... C'est la plus intéressante de la part. Oui, oui, non, mais je veux dire, dans la dégagation patronale, il y a beaucoup de personnes dans cette position. Maintenant, Jean-Claude Dacier a totalement raison. Nous sommes à un maximum de contraintes. Il y a un texte par semaine en débat à l'Assemblée nationale ou au Sénat qui va compliquer le Mikado, le Kafka, le système Kafkaien dans lequel les entreprises fonctionnent. Il s'agit de compenser et de donner à la gauche du Parti Socialiste de quoi voter la confiance. Je reprends la main. La gauche au bonvoi, pas une politique de gauche. La situation n'en prépique que ça. Je ne sais pas que ça, c'est aussi une méconnaissance par certains députés et à droite aussi du fonctionnement de l'entreprise. Évidemment, ils n'ont jamais vu une de près. Allez, à suivre, on va parler politique. Pas loin de ce dont on vient de parler. Le feuilleton du remaniement est de retour. On en débat dans un instant. Et à 19h34, on refait le monde ce soir avec Alain Duhamel, Laurence Parizeau, Audrey Pulvar et Jean-Claude Dacier à 34 jours des municipales. Et voilà que la rumeur d'un remaniement est à nouveau sur la table. Interrogé ce matin sur la question, Laurent Fabius, sans la confirmer, disait que s'il y avait un nouveau gouvernement, il faudrait qu'il soit resserré. Une équipe ramassée, Claude Bartholone se tiendrait prêt pour Matignon. Alors cette question ce soir, François Hollande, doit-il jouer cette carte rapidement ? Je ne suis pas sûr que Matignon se tienne prêt pour Claude Bartholone. Ah si, on ne sait jamais. Franchement, ça ressemble vraiment à des manœuvres, ça ressemble à des gamineries. Vraiment, c'est gros comme une maison, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire que l'entourage de Claude Bartholone le dit beaucoup. Oui, c'est ça, mais c'est ce que j'appelle, ça ne veut rien dire du tout. C'est bien ce que je dis. Il a rempli son brochure. Notre métour aurait été intoxiqué, je ne veux pas le croire. Alors d'abord, est-ce qu'un remaniement serait utile sur des réseaux sociaux, Benoît Galeray ? Beaucoup semblent le souhaiter déjà, mais serait-ce une bonne opération pour le président ? En tout cas, ce serait logique, dit Bertin, après le remaniement, le remaniement. HB fait déjà des pronostics. Exit, Christiane Taubira, Najat Vallaud-Belkacem et Dominique Bertinotti. Bon, c'est gratuit, mais c'est noté. Et qui, à Matignon, Fabius, vous le disiez, se dit favorable à un gouvernement resserré en cas de remaniement. Avec lui dedans, évidemment, ajoute Solferichaud. Pour Cailloussia, si Fabius en parle ainsi, sans doute que ce remaniement ne saurait tarder. Il est dans les confidences, c'est sûr. Pour Colette, Bartholone est l'hypothèse la plus probable, car il a le soutien du PS et François Hollande en a besoin. Delphine Ricane, remplacé Héros, le transparent, par Bartholone, le fade. Waouh, quelle audace ! Chouquet a des fourmis dans les jambes. Allez qu'ils remanient, ils ont déjà deux ans de retard avant de se raviser. Non, mais il ne se passera rien avant les municipales. Selon Fabrice, et pour finir, de toute façon, les remaniements ne servent à rien. Juste bon à vendre du papier. À cinq semaines, donc, à 34 jours des municipales, est-ce que ça aurait un sens, Alain Diamel ? Écoutez, je crois que ce ne serait pas le meilleur moment pour le faire. Le PS va se faire étrier aux élections municipales et les élections européennes vont être un naufrage. Alors, mettre en place une équipe nouvelle juste avant ça, ça veut dire qu'elle commencera à ce moment-là par le pire. Alors, c'est quand même plus logique d'attendre que les Français aient voté, qu'ils aient dit ce qu'ils pensent, et qu'à ce moment-là, le président de la République donne l'impression d'écouter ce qu'il a entendu et de tirer des conséquences. Je veux dire, ça me paraît un peu plus réaliste. Mais pour le reste, les minuscules manœuvres ridicules de couloirs et de cabinets de ceux qui cherchent dans ces cas-là... Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois, sinon qu'on est quand même dans une situation économique qui est plus difficile que d'ordinaire. Et on est dans une situation politique, en ce qui concerne la gauche, qui est plus compromise que d'ordinaire. Alors, jouer à ce moment-là des petits jeux ridicules pour dire n'oubliez pas, si vous voulez un premier ministre, je suis là. Franchement, ce n'est même pas du niveau de classe de sixième. Laurence Paris-Vosot, un remaniement aujourd'hui pour vous ? Vous le souhaitez ? Non, je ne pense pas que ce soit le sujet dans l'immédiat, en tout cas avant les élections municipales. Je ferai deux remarques. La première, je ne sais pas s'il faut changer le premier ministre ou pas. Seul le président de la République peut le dire. Mais il est vrai que sur le plan économique, beaucoup d'acteurs ont souffert de mésententes qui étaient très perceptibles à Bercy. Ce n'est pas propre à ce gouvernement-là. J'ai connu d'autres gouvernements sous d'autres marginalités où il y avait aussi des difficultés de fonctionnement à Bercy. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre la moindre zizanie dans ce lieu qui décide de la stratégie économique de notre pays. Puis j'ai une deuxième remarque. Autant sur le plan politique, évidemment, c'est Alain Duhamel qui a raison. Il a toujours raison. Et donc, ce serait logique que si un remaniement devait avoir lieu, il se fasse après les élections européennes. Mais des élections européennes qui aboutiraient à un score dans lequel le Front National arriverait en tête seraient une catastrophe pour notre pays et pour l'Europe. Et donc, il faudra peut-être, après les élections municipales, bien reprendre la mesure des choses à ce moment-là. Et quand je dis que ce serait une catastrophe, ce serait évidemment une catastrophe politique, mais économique aussi. Et tous les efforts que tout le monde est en train de faire en ce moment pour rassurer les investisseurs, je peux vous dire qu'ils partiraient en fumée si, dans notre pays, le Front National remportait une élection. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a des sondages qui sont contradictoires. Le dernier que j'ai vu mettait l'UMP devant le Front National aux élections européennes. Donc, les choses ne sont pas... La menace, c'est réelle. Non, non, mais ça peut tout à fait exister. Mais on n'en est pas là. Cela dit, il y a une dimension dont on ne parle jamais, qui est qu'en face de Marine Le Pen et du Front National, qui pour défendre les idées européennes ? Dites-moi qui. C'est bien ça, le problème. Qui est où ? Je pense que c'est catastrophique de ce point de vue-là. Oui, c'est quand même... La faiblesse des partis de gouvernement sur le discours européen... Et l'hypocrisie. Parce que l'UMP se prépare à mener une campagne européenne négative. Et une campagne européenne négative, ça n'est pas ça qui gênera le Front National. C'est tout simplement irresponsable. Les eurosceptiques... Les responsables et les probables, ça va ensemble. Non, mais le succès va vers eux. À l'heure actuelle, la tendance est à l'euroscepticisme. Ce n'est pas tout à fait un hasard, quand même. Moi, je pense que l'Europe, elle touche au pire de ce qu'elle peut toucher, c'est-à-dire à l'identité des peuples. Elle inquiète et elle touche à l'identité des peuples. C'est pour ça que je crains, hélas, en effet, que ces élections européennes soient un désastre. Espérons encore une fois de se tromper, car je partage, Laurence, votre point de vue, ce serait à tous égards un désastre. Néanmoins, au jour d'aujourd'hui, pour répondre à la question en deux mots, honnêtement, on ne peut pas dire que l'équipe gouvernementale soit au-dessus et corresponde tout à fait à ce qu'on peut souhaiter dans une crise comme celle-là. Néanmoins, je suis d'accord avec Alain, changer avant les municipales n'aurait pas grand sens. En revanche, envoyer un signal fort, si c'est encore possible, entre les municipales et les européennes n'est pas forcément une idée. Non, ce n'est pas forcément une idée, surtout si au même moment, le pacte de responsabilité est adopté. Ce qui, chronologiquement, doit être le cas, puisque c'est au mois d'avril que ça va se produire. Je sais qu'il faut faire vite, Marc-Olivier Fogel, mais est-ce qu'on réalise qu'il y a, en ce moment, des gens qui se font tuer parce qu'ils veulent devenir européens ? Ils sont à Kiev, ils sont en Ukraine. Il n'y a pas un dirigeant politique français qui bouge. Pas un. Il n'y a d'ailleurs pas non plus un dirigeant allemand qui bouge vraiment. Ce n'est pas vrai, Angela Merkel a reçu les deux leaders de l'opposition hier. Oui, elle a reçu, c'est ça. Mais enfin, je ne pense pas que ça allait empêcher les gens de se faire tuer. Et Angela Merkel est, en tout cas, la plus mal placée pour critiquer Poutine dans son aide au gouvernement actuel, c'est-à-dire despotique de l'Ukraine, celui qui fait tirer. Et si quelqu'un a une responsabilité dans le comportement de Poutine, c'est justement Angela Merkel. Sur le remaniement, sur l'utilité d'un remaniement, d'accord avec ce qui a été dit, il n'y aura vraiment aucune utilité pour François Hollande de faire un remaniement avant les municipales et même avant les européennes. Si c'est faire un remaniement juste pour changer quelques têtes, pour couper quelques branches pourries et refaire la même chose, et refaire la même chose, les mêmes couacs, la même politique, les mêmes errements, les mêmes renoncements, ça ne servira pas à grand-chose. S'il fait un remaniement et qu'il veut envoyer un geste fort, il faut aussi une politique forte, des décisions fortes. Il ne suffira pas de changer les femmes et les hommes du gouvernement. Allez, à suivre, plus léger, les critiques de cinéma ont-ils le même regard que le public ? On en débat dans un instant. On refait le monde ce soir avec Jean-Claude Dacier, Audrey Pulvar, Alain Duhamel et Laurence Parizeau. Vous avez entendu ce matin sur RTL Didier Bourdon avoir du mal à savourer le carton du film qui signe le retour des inconnus. Il en veut aux critiques qui l'ont éreinté. Pour lui, les critiques n'ont pas le même regard que le peuple. Et vous, les critiques ciné, que vous inspirent-ils ? Alain Duhamel, vous voulez démarrer ? Oh, si vous voulez, oui. Je dirais que plus les critiques sont intelligents et cultivés, et moins j'ai envie de les suivre. Parce que c'est un fait que quand on lit un certain nombre de journaux dits de qualité, et qu'on lit des critiques, alors il ne faut pas généraliser et être poujadiste en disant qu'ils sont tous comme ça, ça n'est pas vrai, mais très souvent, ils ont des critères qui sont tellement idéologiques et sophistiqués qu'après avoir fini de lire leurs critiques, on n'a pas du tout envie d'aller voir un film, et que le cas échéant, quand on l'a vu, on est très content. Le Point, vous pensez que c'est un journal de qualité ? Pourquoi est-ce que vous me parlez du Point ? Parce que Fallen Delavalette, journaliste cinéma pour l'hebdo Le Point, qui a démoli le film des inconnus, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu ce que dit Alain Duhamel ? J'espère, oui. Après vous avoir lu, ça ne donne pas du tout envie d'aller au cinéma. Attendez, non, non, ça je n'ai pas dit ça. Mais pas loin. Non, non, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit qu'il y a des journalistes de qualité dans des journaux de qualité. Je n'ai pas dit Le Point, je n'ai pas dit X ou Y. Mais comme je lis tout tous les jours, ça m'arrive quand même assez souvent de lire des critiques de cinéma. Alors, Fallen Delavalette, vous, vous avez écrit « Le populaire a ses déplacements au vulgaire, la modernité fait ringarde et la critique sociale a disparu dans les inconnus ». Ça n'a pas plu à Didier Bourdon. En effet. Mais c'était une comparaison par rapport à son précédent film. Donc, ce n'était pas en tant que tel les trois frères qu'il s'agissait de démolir, mais simplement une comparaison par rapport à ce qui avait été fait avant et qui était de qualité supérieure. En tout cas, ça a marché. Il vous trouve déconnecté du peuple. Comme il dit, c'est votre avis également, Jean-Claude Dacier, des critiques cinéma pour vous déconnecter du public ? Je n'ai pas vu le film, donc on peut généraliser sur ce que disent aujourd'hui les critiques. Moi, j'ai tendance à penser que des critiques, il n'y en a plus comme ils existaient il y a de 15 ou 20 ans. Parce que, d'abord, les télévisions produisent un nombre non négligeable de films. Et en font la promotion. Ce qui les oblige à faire, non pas de la critique, mais de la promotion. Il y a effectivement une catégorie de critiques que je vois notamment sur une chaîne cryptée ou une émission très talentueuse, mais où, franchement, si vous n'avez pas votre licence, voire, je ne sais quoi, pour comprendre et suivre, c'est qu'il se dit souvent très intelligent. J'en dis ce qu'on vient pas sur le cinéma. Elle a raison, c'est très intéressant souvent, et je la regarde, mais ça donne peu envie, bien souvent, d'aller au cinéma. Les gens, les goûts de ces gens-là ne sont évidemment pas ceux du grand public. Simplement, moi, je ne lis plus les critiques et ne vais pas souvent dans les salles pour voir les films. J'attends qu'ils soient sur canal. Néanmoins, je dois reconnaître que ce que j'entends, le buzz de ce qu'on entend depuis la sortie du film, c'est exactement ce que vient de dire notre consoeur du poing. Ça n'empêche pas un million de spectateurs en cinq jours d'aller voir le film. Bien sûr que non, il y en a eu 20 millions qui sont allés voir l'Echti, qui n'est pas non plus un chef-d'oeuvre. Audrey Pulvar, avant de vous... Oui, enfin, je crois que les critiques sont nécessaires, que les critiques sont pour la plupart intelligents, que les critiques sont des êtres humains, avec des choses qui leur plaisent, d'autres qui ne leur plaisent moins. Enfin, c'est pour ça qu'on les paye, c'est pour ça qu'on les lit. Moi, je prends énormément de plaisir à lire des critiques, mais d'ailleurs pas seulement sur le cinéma. L'un de mes grands rendez-vous hebdomadaires, c'était la chronique de François Simon dans le Figaro-scope, sur des restaurants dans lesquels souvent je n'ai jamais mis les pieds. Mais juste pour le plaisir de lire un bel esprit s'exprimant de façon intelligente sur un sujet. Et ça n'a jamais empêché les bons films de trouver leur public. Laurence Parizeau. Il est évident pour moi qu'il faut accepter la critique, qu'il faut la lire, qu'il faut lire le plus d'expressions possibles et ensuite se former sa propre opinion. Mais quand on est une personne publique dans le secteur économique, dans le secteur politique, dans le secteur médiatique, on est également soumis à la critique, à la critique politique, à la critique économique. Il y a des fois où on ne comprend pas ce qu'a voulu dire la critique, mais en même temps c'est utile, ça fait réfléchir. Moi, il m'est arrivé franchement de pleurer devant un papier qui avait été écrit par un journaliste dans un grand quotidien du soir. Et puis, voilà, ça fait partie aussi de la démocratie, ça fait aussi partie de la culture, de l'émulation. Je suis très étonnée qu'on s'emporte à ce point-là, surtout quand en plus le succès est là. Oui, mais alors, d'abord le fait qu'il y ait des grandes polémiques quand il y a un film populaire qui remporte des succès, honnêtement, on a toujours connu ça. Oui, ça fait partie de la tradition. Oui, vraiment, puis c'est très français en plus. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, quand il y avait au monde un très grand critique de cinéma qui s'appelait Jean de Baron-Céliot, c'était quelqu'un qui était d'avant-garde, je veux dire, il découvrait des grands auteurs, il les sortait, et en même temps, on savait que ce serait vraiment quelque chose de marquant, que ce serait quelque chose de qualité, que ce serait quelque chose qu'on aurait envie d'admirer. Et du coup, c'est quelqu'un qu'on avait envie de suivre et qui entraînait un public. Moi, ce qui me frappe souvent, c'est qu'il y a quand même presque un pugilat entre, d'un côté, des gens intelligents, cultivés et raffinés, et de l'autre, ce qu'on peut voir dans un certain nombre de films, pas tous, parce qu'il y a aussi des films de merci, dits d'auteurs et intelligents. Mais il me semble qu'il y a plus de caricatures dans le découplage, critiques intelligents et public populaires. Allez, allez suivre, un dernier sujet, on va dire un dernier mot de Dong Feng, qui entre au capital de Peugeot. On en débat dans un instant. Il y a 19h53, on refait le monde ce soir avec Laurence Parizeau, Alain Duhamel, Audrey Pulvar et Jean-Claude Dacier. Un virage historique pour PSA, le conseil de surveillance à valider l'entre-capital du chinois Dong Feng et de l'État. Fin du règne de la famille Peugeot. Ce soir, en débrief, regrettez-vous ces bouleversements chez le constructeur français Laurence Parizeau ? Ce soir, j'éprouve à la fois de la tristesse et j'ai un pincement au cœur de voir ainsi cette grande entreprise qui fait partie du patrimoine économique de notre pays depuis si longtemps. Finalement, être entre les mains de deux États, l'État français et l'État chinois. Et en même temps, j'ai aussi beaucoup d'espoir. L'entreprise était certainement en danger. Il y a une solution qui a été dessinée. Maintenant, pour que les choses fonctionnent, il faut une stratégie claire et une gouvernance suffisamment solide, avec un leadership clair également, pour tenir cet actionnariat. Donc, un mal nécessaire à vous écouter. Tout à fait. Moi, ce qui me frappe, je trouve ça assez triste pour ce qu'on appelle le capitalisme familial en France. Ces grandes entreprises transmises de génération en génération. Peugeot en est-elle, je pense, l'un des derniers fleurons. Et Michelin aussi. Et il y a évidemment Michelin. Et donc, voilà, qu'aujourd'hui, cette entreprise ne soit plus la grande entreprise de la famille Peugeot. Bon, ça peut être, sur le plan historique, peut-être un peu triste. Mais ce qui me frappe, c'est cette espèce de double lecture. C'est-à-dire qu'on a d'un côté l'État qui a agonné Peugeot au début du quinquennat de Hollande, qui aujourd'hui, bien contraint et forcé, vole à son secours en apportant 800 millions d'euros dans la cagnotte. Et l'État chinois est également présent. Et on a de notre côté une grande entreprise qui, comme beaucoup de grandes entreprises françaises, je ne dirais pas agonie, mais en tout cas critique beaucoup l'interventionnisme de l'État, l'interventionnisme des gouvernements de gauche. Et qui, aujourd'hui, finalement, est bien contente, je pense, de trouver deux États pour y venir en aide. Alain Diamel, vous aussi, une forme de tristesse ? Moi, ça m'ennuie qu'une dynastie industrielle protestante, qui perd le contrôle de son entreprise, bien sûr. Mais d'abord, les Peugeot ont quand même eu une politique qui n'était sans doute pas la plus rentable à terme, mais qui était en tout cas honorable, et qui était de faire tout ce qu'ils pouvaient pour que le maximum de choses se passent en France. Tous les constructeurs automobiles n'en ont pas fait autant, y compris les constructeurs automobiles français. Eux ont fait ça. Et d'autre part, Peugeot était quand même, et toujours d'ailleurs, le lieu où on dépose le plus de brevets. Et donc, sur un point technologique, c'est quelque chose qui est précieux. Alors cela étant, quand maintenant je vois ce qui se passe, je ne suis pas spécialiste des montages financiers avec les Chinois, mais je trouve toujours ça, a priori, disons suspect. Mais surtout, je me rappelle ce qu'on disait au gouvernement quand ce gouvernement s'est installé. C'est-à-dire, ceux qui racontent que Peugeot est en difficulté mentent. C'est ce qu'ils se disaient à l'époque. Alors on s'aperçoit bien que c'était la stricte réalité. Et combien, d'ailleurs c'était vrai aussi de, par exemple, la CGT, qui niait qu'il y a une crise chez Peugeot. 11 200 emplois à supprimer. Jean-Claude, pour terminer. Moi, je trouve que le procès qui a pu être fait ici ou là, la famille Peugeot n'est pas très juste, ni très honnête. C'est quand même le premier constructeur français, sauf erreur de ma part. Et ils n'ont pas des usines qu'en France. Non, c'est surtout le premier constructeur en France. Notamment en Argentine, c'est le premier constructeur français, en effet, en France notamment. Bon, aujourd'hui, ils ont une difficulté, effectivement. Moi, je ne suis pas un expert de la construction automobile. Sûrement, quelques bêtises ont été commises ici. Voilà, qui n'en connaît pas à la tête de ces entreprises. Simplement, moi, je... Bon, la famille Peugeot reste quand même avec la moitié du capital. Et je trouve que... Moi, je ne suis pas... Le président de la République disait hier qu'il fallait savoir accueillir les capitaux étrangers avec le sourire. Je crois qu'il a raison. Moi, je ne suis pas du tout choqué. Alors, certes, c'est les Chinois, l'État est derrière. C'est peut-être plus une sécurité qu'une aventure. Il faudrait essayer de ne pas se faire piquer tous les brevets. Et que l'État français y soit, ne me choque pas non plus. On peut croire au Père Noël. Oui, on peut essayer. Mais enfin, il y a aussi moyen, parfois, de se protéger, de faire attention à ce qu'on fait. Et que l'État français, soit dans ce coup-là, ne me gêne pas non plus. Il fallait sauver l'entreprise Peugeot. Elle l'a été. Et donc, bonne chance à la nouvelle structure. Merci à tous les quatre. Merci à Laurence Parizeau, Alain Duhamel, Audrey Pulvar, Jean-Claude Dacier. Après le flash de 20h, la soirée Ligue des Champions sur RTL avec Christophe Paco. Huitième de finale, le PSG qui est face à Bayer, les Verkusen. Dans un instant, le flash avec les dernières infos, notamment sur la tuerie de Chevaline. Vous allez voir que les policiers ont trouvé pas mal de choses lors de leur perquisition. Donc, chez le principal suspect arrêté ce matin et qui est en garde à vue ce soir.